Imagine que notre système solaire ne soit pas aussi solitaire que nous le pensions jusqu'à présent. Et s'il existait des preuves de l'existence de vaisseaux extraterrestres géants près de Saturne ? Et si ces êtres n'étaient pas seulement lointains, mais plus proches de nous que nous ne l'aurions jamais cru possible ? Bob Dean, un scientifique américain, révèle des informations sur 12 espèces intelligentes qui pourraient opérer parmi nous et dans tout le système solaire. Mais qui sont ces êtres et quelles sont leurs intentions ? Saturne, une planète avec des secrets ? Il semble que jusqu'à présent, nous en sachions moins sur Saturne que ce que la science prétend. Bien que plusieurs sondes aient déjà visité la géante gazeuse et que, plus récemment, la mission Cassini ait étudié Saturne et ses lunes pendant plus de 20 ans, quelque chose d'important semble nous avoir échappé. Des extraterrestres seraient à l'œuvre autour de Saturne. Ils ont placé leur vaisseau spatial derrière la planète, là où nous ne pouvons pas le découvrir si facilement depuis la Terre. Si l'on en croit les propos de Robert Bob Dean, ces extraterrestres ne peuvent pas être découverts aussi facilement, car ils se déplacent entièrement ou partiellement dans une autre dimension. Ces formes de vie sont censées faire de l'exploitation minière dans les nombreux anneaux de la planète gazeuse. Apparemment, les particules de poussière et de roche qui composent certains des anneaux sont précieuses en minéraux rares qui servent de nourriture ou de carburant à cette forme de vie. Tout cela te paraît fou ? Alors accroche-toi bien, car il y a encore mieux et Bob Dean possède même des photos pour le prouver. Les monstruosités révélées par Bob Dean Robert Dean a été en poste au siège de l'OTAN de 1963 à 1967, après avoir servi dans l'armée américaine depuis 1960. Il a atteint le grade de sergent-major de commandement pendant la guerre de Corée, puis pendant la guerre du Vietnam. Ce que Dean faisait exactement à l'OTAN n'est pas clair à ce jour. Et l'homme, qui a plus tard fait sensation dans le monde entier en tant qu'ufologue, a été considéré d'un œil critique par l'organisation ainsi que par la NASA. Dean n'a pas mâché ces mots tout au long de sa vie. Il a déclaré en public, lors du sommet d'exopolitique de Barcelone le 25 juillet 2009, Il existe des races intelligentes qui ont un milliard d'années d'avance sur nous. Nous trouvons des étoiles qui ont probablement des planètes. Ces planètes pourraient être jusqu'à trois fois plus vieilles que notre étoile. La NASA vient toujours d'appeler le doyen l'organisation « Never a straight answer », car l'agence spatiale américaine est désormais connue pour ne pas parler d'un don quand il s'agit d'extraterrestres et d'ovnis. Au printemps 2023, le Sénat américain a tenu une audience au cours de laquelle ce n'est pas la NASA qui a été critiquée, mais le Pentagone. Le Pentagone est censé savoir depuis longtemps déjà ce qu'il en est des extraterrestres, mais est accusé de ne partager ce savoir ni avec des soldats et des officiers ordinaires, ni avec des humains tout à fait normaux. Certains pilotes de chasse qui ont vu des ovnis ont pris des mesures contre le Pentagone. Ils voulaient enfin pouvoir parler sans être attaqué ou diffamé. Quiconque étudie le sujet doit inévitablement être choqué par le nombre d'engins spatiaux aperçus chaque année par les pilotes et par les différences fascinantes qui existent entre eux. Dans l'ensemble, les développements actuels semblent confirmer exactement ce que Bob Dean a passé sa vie à essayer de dire à l'humanité. Dean a partagé de nombreuses photos qui ont ensuite été détournées par la NASA ou qui n'ont pas reçu l'attention qu'elle méritait. Cette photo d'un étrange objet volant a été prise par les astronautes de la mission Apollo 12. La photo a été prise par Alan Elbin, l'un des astronautes de la mission. Alan Elbin est le quatrième homme à avoir marché sur la Lune. Pilote du module lunaire lors de la mission Apollo 12, il est également un photographe et un artiste talentueux. A l'époque où il était en activité, Bean n'a pas commenté l'observation du vaisseau spatial et la NASA a minimisé l'incident. Bob Dean aimait utiliser la photo dans le cadre de ses conférences. Son travail à l'OTAN lui a permis d'acquérir des connaissances approfondies et surprenantes sur les diverses interactions entre les extraterrestres et l'humanité. Cependant, personne n'a donné publiquement raison à cet homme. A ce jour, l'OTAN, la NASA et le Pentagone refusent d'admettre qu'ils connaissent l'existence des extraterrestres et qu'ils entretiennent peut-être eux-mêmes des contacts avec ces entités. 12 espèces dans plusieurs dimensions Dans le cadre d'une présentation sur les OVNI à l'université de Leeds, Dean a raconté de façon très impressionnante qu'il avait eu connaissance de 4 groupes d'extraterrestres différents au cours de son service. Au moment où il a pris sa retraite, le nombre d'espèces connues s'élevait à plus de 12. L'expert en forme de vie extraterrestre a même suggéré l'existence de plus d'une centaine d'organisations extraterrestres différentes. L'un des 4 principaux groupes d'extraterrestres ressemble probablement tellement aux humains que ces êtres peuvent se mêler à eux sans être détectés. Dean a indiqué que certains de ces extraterrestres occupaient des postes importants dans les institutions puissantes et que les activités de cette espèce doivent être considérées avec prudence. Mais comment peut-on contrôler quelque chose dont presque personne n'est au courant ? Si l'on en croit les explications de Dean, des autorités comme la NASA et l'OTAN coopèrent avec les êtres sans en informer les citoyens tout à fait normaux. Cela peut sembler effrayant. Mais Dean a également dressé un portrait positif des formes de vie extraterrestres. Certaines de ces espèces n'existent pas dans le monde tridimensionnel comme nous. Elles vivent entièrement ou partiellement dans d'autres dimensions mais peuvent interagir avec nous ou nous interagissons avec ces dimensions sans que nous nous en rendions compte. Dean a également déclaré que les visites d'extraterrestres vont au-delà des interactions interplanétaires pour inclure des créatures interstellaires et cosmiques qui ont depuis longtemps laissé derrière elles ou ont été soumises aux limites du temps et de l'espace. Celui qui pense maintenant qu'il s'agit de Charabia pourrait commettre une erreur fatale. Car jusqu'à aujourd'hui, la plupart des équations non résolues des théories des champs en physique et en mathématiques ne s'ouvrent que si l'on considère que 10 ou 12 dimensions sont possibles. Einstein avait déjà expliqué qu'il devait y avoir plus de dimensions que l'espace-temps mais il n'a pas osé les décrire de son vivant afin de ne pas s'attirer les foudres de la science conservatrice et de ne pas mettre sa réputation en péril. En privé, cependant, Einstein était un grand mystique et il s'est passionné pour ce genre de questions. Bokard Haim a osé rendre public le modèle à 12 dimensions. Il lui est arrivé exactement ce qu'Einstein voulait éviter. Haim a été exclu par les chercheurs conservateurs et s'est mis en marge de la science par sa théorie, qui inclut une dimension de Dieu. Revenons à Bob Dean et à ses photographies passionnantes. Plusieurs des photos que nous allons partager avec toi ont été obtenues par Dean auprès de Norman Bergron, un scientifique et ingénieur du centre de recherche Ames de la NASA et de Lockheed Martin. Le Dr Bergron a joué un rôle clé dans les missions Voyager et les sondes envoyées pour photographier Saturne, ses anneaux et ses lunes. Cette photo proviendrait de la NASA elle-même et le Dr Bergron a pu se la procurer avant qu'elle ne soit censurée par l'agence. Elle montre un grand objet volant non identifié planant juste à l'extérieur des anneaux de Saturne. Dans un livre qu'il a écrit sur les anneaux de Saturne, le Dr Bergron montre des photographies prises par les enchants spatiaux Voyager 1 et Voyager 2 en 1980 et 1981. Le scientifique y affirme que les anneaux de Saturne sont formés en partie par l'activité de véhicules électromagnétiques géants. Ces véhicules sont contrôlés par des êtres intelligents qui font vraisemblablement de l'exploitation minière ou de l'extraction de minéraux dans les anneaux. Cette image montre enfin le vaisseau spatial ou la station spatiale de près de 3000 km de long. A la fin, il semble y avoir quelque chose comme un échappement ou une sorte de souffle d'énergie. Dans la vue de Bergron et de Dean, on peut voir ici des traces de propulseurs. Bob Dean a expliqué que d'autres vaisseaux elliptiques d'environ 11 265 km de long sont actuellement en orbite autour de Saturne à l'intérieur des anneaux, éjectant de la matière des anneaux avec un échappement visible pour des yeux exercés. Des analyses ultérieures effectuées par Bergron et d'autres ont suggéré que les mêmes vaisseaux ou des vaisseaux similaires orbitent autour du Soleil, de Jupiter et d'Uranus, y collectant des énergies et des matériaux et formant les anneaux familiers grâce à leurs activités. Le docteur Bergron a conclu que ces entités, qui opèrent également dans d'autres dimensions, pourraient même être des habitants de Saturne et d'autres planètes apparemment inanimées du système solaire. L'image ci-dessus provient également de la mission Apollo 12. Un objet mystérieux a été repéré par les astronautes d'Apollo alors qu'ils étaient en orbite autour de la Lune. La photo suivante a été prise par l'astronaute Neil Armstrong alors que des astronautes regardaient par le hublot de leur petite capsule d'atterrissage et que cet objet en forme de cigare passait à proximité. L'image suivante montre un mystérieux objet en forme de disque de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Elle a été prise alors que les astronautes se rendaient à la surface de la Lune pour examiner de plus près le cratère de Landsberg. Il semblerait que l'ordre d'examiner en détail le cratère de Landsberg a été donné par la NASA elle-même afin d'y étudier d'éventuelles traces d'activités minières d'extraterrestres. Si tu ne vois pas de vaisseau spatial ici, tu dois avoir des tomates dans les yeux. Comment te sens-tu maintenant ? As-tu douté jusqu'à présent ? Alors jette un coup d'œil à ces photos. Sur ces photos, on voit le vaisseau spatial au-dessus du cratère. La NASA a donc bien des images qui ne sont pas partagées avec le public et seuls les initiés peuvent faire fuiter l'information s'ils choisissent la voie inconfortable de l'action contre les institutions qui nous cachent systématiquement la vérité. La stratégie de la NASA, du Pentagone et du gouvernement américain est toujours la même. Les astronautes, les pilotes, les scientifiques et les dénonciateurs sont contrariés, ridiculisés ou exclus des cercles scientifiques. Bob Dean et le docteur Bergron n'ont pas été découragés. Dean ne s'est jamais lassé de parler dans le monde entier lors de rassemblements de scientifiques critiques et d'ufologistes des connaissances qu'il a acquises au cours de ses 41 années de service aux Etats-Unis. Ainsi dément, il a également fait les commentaires sur l'origine des gens eux-mêmes. Bob Dean a appris que la race humaine est une race hybride créée par modifications génétiques à partir d'une espèce extraterrestre il y a environ 200 000 ans. Bob Dean est décédé à Tucson, en Arizona, le 11 octobre 2018 à l'âge de 89 ans, laissant au monde un héritage sur lequel nous réfléchirons probablement encore longtemps. Abonne-toi dès maintenant car les meilleures vidéos sont encore à venir.